Salut à tous, c'est Suny Jean, je suis très content de vous revoir. Donc troisième édition, bien sûr, des pronostics, avec un pay-per-view qui n'existait pas bien avant, c'était Battleground, un nouveau pay-per-view qui arrivera ce dimanche. Donc, pour pouvoir pronostiquer, toujours la très belle Marie. Salut à tous, c'est Vachessi. Et un invité qui... Maintenant, je m'ai fini. Ah pardon, désolé, j'ai... As-tu fini, fini. Ah là là, même pas le temps de parler. Moi, j'adore couper la parole. Mais je suis très contente d'être de nouveau parmi toi. Et attention, nous ne sommes pas deux, mais nous ne sommes trois. Eh oui, nous sommes trois, puisqu'il y a quelqu'un qui fait tout sur le site. C'est l'infographiste, c'est le mec qui fait tout. Il sait même faire changer les néons, il sait tout faire. C'est Hawks, salut Hawks. Salut à tous, merci de m'accueillir parmi vous, ça fait plaisir. Ben salut. Ben voilà, et après, voilà, donc finalement, il y aura... Alors pour information, on va rentrer directement dans le vif du sujet, donc c'est Battleground, avec la magnifique photo de Ryback. Donc, six matchs qui seront proposés dans ce show. Donc le premier qu'on va présenter, et que tout le monde se demande la question pourquoi il est encore là. Dolph Ziggler contre Damien Sendo. On aura le titre d'Ediva avec Edge Ely contre Bribella. La Famille Rhodes contre le Shield. Donc Seth Rollins et Roman Reyes. CM Punk contre Ryback. Alberto Del Rio contre Rob Van Dam dans un hard court match. Et enfin le titre de la WWE avec Daniel Bryan contre Randy Orton. On va commencer donc avec Damien Sendo contre Dolph Ziggler. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, et c'est forcément ce qu'on a tous un petit peu posé, c'est qu'est-ce que ce match fout là, finalement ? C'est que vous savez pourquoi ce match est là, parce que moi j'ai toujours pas compris. Moi non plus. Rox ? Je pense que, à mon avis, ils avaient un trou dans le programme, et puis ils ont fait en sorte de pouvoir le combler d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ça doit être un événement très récent qui a dû se passer... Non, parce que j'ai commenté le Raw de cette semaine, pour en dire, il y a juste eu une annonce, Damien Sendo contre Dolph Ziggler. Il n'y a rien d'annonce, il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien. On a l'impression que le mec, on aurait dit, on a pondu deux personnes et il les a fait venir. C'est tout ce qui s'est passé. Surtout qu'il faut connaître une chose, c'est que, bon, d'un côté de Dolph Ziggler, eh bien, il a fait un match à Naito Champion. Vous avez pensé d'ailleurs du match à Naito Champion ? Pour une fois que Dean Ambrose en sort tout seul sans l'aide du Shield, franchement, c'était bien. Il a réussi à conserver sa ceinture, comme ça, net, propre, sans bavure. On a pu voir, enfin, disons individuellement ce que valait le Shield. On a jusqu'à présent très peu vu les membres du Shield se battre seul à seul et surtout dans un pay-per-view. Ici, on a pu voir, enfin, les performances de Dean Ambrose qui s'est bien défendue dans le combat. On va dire, ouais, après, moi, je ne vais rien dire sur Naito Champion. Pour moi, ce pay-per-view a été un échec pour moi. Mais d'un point de vue de Dean Ambrose, vous êtes plutôt satisfait. Est-ce que Doris Ziggler... D'ailleurs, Doris Ziggler qui perd encore son match dans un pay-per-view... Oui, mais il ne fait que perdre en ce moment. Donc, il fait de perdre. Après, il faut quand même qu'il y ait eu quelques éclaircies. Le fait qu'il y ait eu ce 11-3, donc ce fameux match handicap où ils avaient tous affronté le Shield. Et finalement, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une espèce de petite controverse, parce qu'il y a eu ce match à SmackDown, qu'il y a eu ce match par disqualification, et on ne sait pas trop pourquoi, pourquoi concrètement, la WWE n'a pas fait un match entre Dean Ambrose et Doris Ziggler ? C'est ça la question. Parce qu'apparemment, notre ami Dean Ambrose aurait un autre match en vue. Et ça serait quoi ? Je ne sais pas. D'accord. Non, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas mis avec Doris Ziggler. C'est vrai qu'il aurait mérité sa revanche, mais bon. Chacun son tour. Il faut laisser un peu place. Peut-être que là, c'est les autres arrivés, mais personne n'a battu Ambrose à part Ziggler. Daniel Bryan. Oui, mais Daniel Bryan, il a un titre plus important. On va dire qu'il n'a pas à avoir tous les titres. Et finalement, on le met avec Sandow. Sandow aussi qui n'arrête pas de perdre. Il l'a perdu face à Centineau de Voile. Voilà, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de le mettre contre Ziggler pour qu'on un petit peu le remettre en niveau ? Parce que je vous rappelle, comme tu l'as dit, il a perdu quasiment tous ses matchs. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est le combat, malheureusement, de ceux qui sont en train de perdre le plus souvent. En plus, c'est d'autant plus grave pour Sandow, vu que normalement, c'est lui qui a quand même la mallette, je tiens à vous le rappeler, et que s'il cache la mallette, c'est lui qui deviendra champion. Et donc, ce n'est pas bon signe qu'il perde tous ses matchs. On l'a dit, tu l'as dit, il a perdu contre Santino Marella, il a perdu contre Sandow, enfin, il a perdu contre Sandow, il peut parler contre lui-même, il a perdu contre Rob Van Damme, il a perdu contre le Big Show. Non, mais il a perdu tous ses matchs. Toi, Ro, que c'est ce que tu penses de Damien Sandow ? Par rapport à Damien Sandow, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il s'est fait quand même assez discret, et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas utilisé sa mallette à Night of Champions. Il a eu vraiment une belle opportunité. C'est vrai qu'avec le... Le champion du monde poids lourd était dans un très sale état, il aurait pu l'utiliser. Ici, il a décidé de ne pas le faire. Par contre, concernant Ziegler, c'est vrai qu'il a beaucoup d'échecs ces derniers temps dans ses combats. Néanmoins, même s'il a beaucoup d'échecs, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré dans son catch, et ces défaites ne sont pas forcément dues au fait qu'il soit mauvais, mais plutôt à des circonstances autour des matchs qui font qu'il n'ait pas de chance, ou qu'il y ait des mauvaises interventions, ou des choses comme ça. Donc, je ne pense pas que Ziegler soit un si mauvais élément que ça. Par contre, Damien Sandow n'a encore rien prouvé par rapport à sa valeur, et pour moi, s'il devient champion du monde poids lourd, ce ne sera pas le meilleur champion du monde poids lourd qu'on ait eu jusqu'à présent. Je te rappelle qu'on a eu le gré de cahier en tant que champion du monde poids lourd, donc on peut tomber très très bas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est que Damien Sandow a tout approuvé, il est en train de descendre dans une mauvaise pente, et peut-être la raison principale pour laquelle on a, donc ça c'est mon avis, pour laquelle on a aujourd'hui ce match qui a été proposé, c'est peut-être tout simplement pour se rappeler aux gens que Damien Sandow a une mallette, parce que finalement, on l'avait peut-être un petit peu oublié. Oui, c'est vrai, mais peut-être que là, il va l'utiliser. Ben oui, peut-être qu'il peut l'utiliser. On verra ça pour le titre de champion du monde poids lourd, mais il y a quand même un match qui s'appelle le Hardcore Match, les deux ne vont pas finir en entier, ça peut être une possibilité. Franchement, je n'ai pas vraiment compris cette histoire de match entre Ziegler et Sandow. Voilà, c'est vraiment le thème de l'histoire, c'est qu'on ne sait pas pourquoi Sandow et Ziegler s'affrontent. Il n'y a aucun, quand je vous dis qu'il n'y a aucun lien, il n'y a aucun lien. On a l'impression que ce match-là, il a été annoncé, on aurait dit qu'on a mis ce match-là pour faire plaisir un peu à tout le monde. C'est vraiment bizarre ce match, et d'ailleurs, ça va être difficile de le pronostiquer, parce que la question qu'on a envie de se poser, c'est qui va être le vainqueur de ce match ? Est-ce que ça sera Ziegler ou est-ce que ça sera Sandow ? Je pense que Ziegler va gagner très facilement. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dolph Ziegler a un très bon catch, et il arrive à se débrouiller, et à avoir quand même une bonne... Il arrive à se débrouiller face... Il s'est battu contre les trois du Shield, si je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'avait pas... Il s'était quand même assez bien débrouillé. Et par contre, Damien Sandow, il n'a pas fait grand-chose ces derniers temps. Je trouve qu'il n'est pas si méritant que ça, et il a eu sa mallette plutôt de manière opportuniste, mais il n'a pas gagné parce que c'était le meilleur sur le ring. Donc pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est très méritant et qui est très doué. S'il arrive à gagner, ce sera plutôt peut-être en trichant ou par ruse, mais si on parle vraiment de performance, je pense que Ziegler est vraiment au-dessus de Damien Sandow. Et bien, je pense la même chose. Dolph Ziegler, vas-y mon Dolph. Après les déroutes qu'il a subies face au Shield, et n'empêche, voilà, c'est la pente descendante pour lui. J'espère que ce match, il va réussir à le gagner. En même temps, je vois bien une petite intervention de Dean Ambrose pour faire gagner Damien Sandow. Mais j'espère pas. Vas-y, Dolphie, je suis tout cœur avec toi. Dolph Ziegler. D'accord. Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que l'année passée, c'était Dolph Ziegler qui était détenant de la mallette bleue, comme Damien Sandow. Et peut-être que, justement, on est en train de dénigrer le fait que Damien Sandow ne soit peut-être pas aussi méritant que ça d'avoir cette mallette. et c'est peut-être une opportunité pour lui de montrer qu'il vaut autant la peine que Ziegler d'être le détenteur de cette mallette-là. C'est vrai qu'on a quand même le Mr. Money in the Bank de 2012 contre le Mr. Money in the Bank de 2013. C'est vrai que tu n'as pas tort, Roque. C'est vrai que, entre guillemets, est-ce que ce match-là, c'est peut-être la réponse qu'on est en train de se poser, c'est est-ce que ce match-là n'est pas, entre guillemets, mis en scène pour mettre en avant Damien Sandow par rapport au 2012. De dire simplement, c'est un espèce de, on va dire, de passage à témoin entre le 2012 et le 2013. Après, moi, je pense au niveau de la victoire de la personne. Très clairement, ce match, je ne le vois pas exceptionnel non plus. Mais je pense à une victoire par disqualification de Ziegler. Parce que je pense qu'il y aurait une intervention d'une personne. Il manque un match. Alors, on a des spéculations vis-à-vis d'un autre match. Mais je sens bien le fait qu'il va y avoir quelqu'un qui va intervenir dans cette histoire-là. Il va tenter de faire du mal à Ziegler et préparer peut-être une nouvelle rivalité entre Ziegler et une personne. Ça ne peut déjà pas être... Déjà, on aurait pu imaginer que Cody Rhodes puisse intervenir. mais comme il est déjà très occupé par rapport à son match... Et je pense que, de toute façon, s'il venait à intervenir... Parce qu'il n'a pas de contrat, là, WWE. Il n'a plus de contrat, ça, c'est vrai. Donc, il a juste un match. Et la question qu'il faut se poser, c'est... Est-ce que Ziegler, même s'il intervient, Cody Rhodes, la seule chose qui va lui arriver, c'est de perdre son match. Et il sait les enjeux qu'il peut avoir sur ce match-là. Et la seule personne que je vois qui pourrait intervenir éventuellement, ça pourrait être soit Del Rio qui voudrait s'assurer que son... Donc, le déteneur de la mallette n'intervienne pas pendant son match et ne risque pas d'encaisser sa mallette. Et donc, il pourrait essayer de venir le blesser pour être sûr et certain qu'il ne soit pas sur pied au moment où lui fera son match parce qu'il ne sait pas dans quel état il terminera. Ou alors, on pourrait avoir Dean Ambrose qui viendrait essayer de s'en mêler. Et dans ce cas-là, ensuite, on aurait peut-être un match du gagnant contre Dean Ambrose pour la ceinture du... du... de l'Amérique. Voilà. D'accord. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. C'est vrai que c'est un match qu'on ne sait pas trop ce qu'on pourrait dire dessus tellement le match est abstrait. Oui, les gens ne sont pas du tout d'accord avec nous puisque eux, ils voient Damien Sandow gagner. Ben, le problème, c'est que... C'est deux personnes, de toute façon, on va dire les choses qui fâchent. C'est deux personnes qui sont une pente descendante. Ziggler est parti de très haut pour se casser la figure et Sandow n'arrive plus vraiment à gagner des matchs. C'est la même chose qu'on avait dit toi et moi et Marie. Toi et Marie... Toi et moi, Marie. J'y arrive, ne vous inquiétez pas. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on en avait parlé justement quand il avait affronté Dean Ambrose, on avait dit ce match-là, Ziggler, il n'a pas intérêt à le perdre parce qu'il commence à dégringoler. Et à un moment donné, on a le cas typique des deux personnes qui sont en difficulté et qui doivent à tout prix remporter leur match parce que celui qui ne remportera pas ce match peut très bien tomber encore plus bas. De toute façon, ça reste un pré-show. Donc, ce n'est quand même pas forcément quelque chose qui est forcé d'être une histoire, une conclusion ou quelque chose comme ça. On va dire que dans un spectacle, si on disait qu'un pay-per-view était un spectacle, le pré-show, c'est l'heure d'œuvre pour faire attendre le public. Ce n'est pas quelque chose qui va être transmis à la télé non plus. C'est gratuit sur YouTube. Ce n'est pas un truc super important. Donc, je pense que la WWE a voulu mettre un match qui est distrayant mais pas forcément quelque chose qui serait avec un but bien précis. Pour toi, en fait, c'est juste un match pour faire un match. Oui, parce que s'il y avait une intervention pendant le pré-show ou quelque chose de déterminant là-dedans, plein de gens pourraient le manquer et notamment le public qui serait assis, installé dans les tribunes du stade dans la WWE. C'est pendant cette période-là qu'ils vont chercher peut-être à manger ou des choses comme ça, un peu comme nous au cinéma. Et les gens, ils rateraient des choses importantes. Donc, je ne pense pas qu'il y a mis quelque chose d'important. Mais en ce moment, il y a des annonces pendant les pré-show. Ah oui. Peut-être qu'ils essayent de le valoriser un peu plus pour avoir plus de public. Mais je ne pense pas que la WWE, eux, mettrait un combat avec... Par exemple, ils ne mettraient pas un combat pour une ceinture inter-importante s'ils l'ont déjà fait. Pas pour une ceinture importante. Pas pour une ceinture importante, mais pas pour une ceinture américaine ou ceinture par équipe. Voilà. Et peut-être intercontinental. Enfin, moi, c'est mon avis. Ah non, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas d'accord. Ne t'inquiète pas. Entre Marie et moi, on n'est jamais d'accord. Donc, de toute façon, toi, c'est pareil. On ne sera peut-être pas d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match-là est mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'il fout là. Mais en tout cas, j'espère en tout cas que Ziegler et Sando nous offriront en tout cas un bon spectacle. Ah oui, j'espère aussi. On ne va pas trop s'ennuyer. Oui, parce que je pense que c'est Marie qui va le commenter. Eh oui. Donc, allez-y les gars. De l'énergie. Parce que s'il n'y a pas d'énergie, Marie, elle va s'endormir. Bon, allez. On va s'arrêter là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ? Non, c'est bon. Que le meilleur gagne. Exactement. Ah, la phrase. Parfait. Vas-y, Ziegler. Non, c'est pas bien ça. Non, je rigole. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver très très vite pour un nouveau match. Et on va aller voir du côté féminin, si vous voulez ce que je veux dire. Ouais, non, c'est pas Ric Flair. Bon, allez, à la prochaine. Bon, c'est la merde.